bonjour les voyageurs j'espère que vous allez bien bon jeudi bon jeudi tabarouette ici au canada c'est l'enfer comme avec la température est douce il doit faire à peu près 0 degrés c'est assez impressionnant il ya le soleil partout la neige est comme collante c'est cool aujourd'hui je voulais faire un bref petit vidéo qui s'intitule en fait un peu sur se réjouir sincèrement du bonheur des autres parfois dans notre vie on n'est pas toujours moi que je pourrais dire on souhaite avoir ou arriver à une certaine destination et puis on souhaite que la destination ou que notre objet ou peu importe qu'est ce qu'on souhaite avoir n'arrive pas au moment opportun au moment où ce qu'on voudrait qu'il arrive et puis on peut être on peut être challengé par par ces par cet effet là je crois que ça peut être aussi dans n'importe quoi je veux dire même des fois prendre un rendez vous pour aller chez le docteur ou peu importe quoi et puis on dirait que la situation ne s'aligne pas nécessairement comme comme on veut et puis c'est dans ces situations là qu'on voit aussi notre degré de présence et puis que ça nous ramène disons à faire notre pas à faire nos devoirs mais à savoir aussi notre degré d'ancrage ou à notre degré comment que je pourrais dire de présence et je trouve ça intéressant parce que ça se ramène aussi beaucoup sur nos nos relations parce que lorsqu'on est challengé dans des situations comme ça de la vie de tous les jours ça peut avoir un certain effet sur le partenaire avec qui qu'on est ça avec nos amis avec qui qu'on qu'on peut partager certains moments nos collègues de travail et tout mais particulièrement sur nos sur nos relations et puis c'est d'être capable de faire le point d'être capable de parfois prendre des moments seul respirer laisser aller de vraiment se ramener de dire ok là je pense que c'est vraiment le moment que je prenne du temps pour moi un 15 minutes un 20 minutes je fasse une petite méditation et puis que je laisse aller que je me concentre que je focus mon intention ailleurs autre sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive pas sur le moment puis si vous écoutez sincèrement aussi qu'est-ce qui est en train d'arriver votre corps bref votre source vous indique votre regard sur la situation que vous désirez avoir mais qu'elle n'arrive pas en fait à être erronée donc c'est pas parce que la situation n'arrive pas que ça n'arrivera jamais ou qu'il n'y aura pas une situation meilleure pour vous que vous n'avez peut-être même jamais imaginé qui va qui va qui va arriver en fait en fait moi j'aurais jamais pensé exemple aller vivre en Italie pendant tant de temps pendant plusieurs années et puis ça ok oui j'ai fait j'ai fait des rêves sur l'Italie étrangement mais j'aurais jamais pensé que ça aurait pu réellement arriver bref la vie a fait son a fait ça a fait son cours puis j'ai été vivre en Italie que j'ai vraiment apprécié mon expérience de vie et puis ça a été aussi exemple un bref autre petit exemple lorsque j'étais à peu près ce que j'avais 18 ans je rêvais d'avoir exemple un Honda Civic modifié pareil comme un rapide dangereux et puis je voulais tellement cette voiture-là j'avais été la visiter j'avais été la voir j'avais l'argent nécessaire pour l'acheter et puis quelque chose qui est arrivé je me souviens pas exactement pourquoi et puis la voiture je n'ai pas pu j'ai pas pu l'acheter je crois qu'elle a été vendue et puis j'étais vraiment triste mais par contre j'ai eu une occasion quelqu'un qui m'a appelé me disait Alex il y a un Subaru à vendre un Subaru STI blablabla pour les personnes qui sont passionnées de rallier j'ai fait bon ok je vais je vais aller voir et puis je suis tombé en amour avec cette voiture-là et c'était même meilleur que les attentes que j'aurais pu avoir qu'avec la Honda Civic c'est un bref exemple super banal je trouve sauf que c'est juste pour vous montrer que des fois c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut mais la vie nous réserve quelque chose de meilleur donc encore aujourd'hui j'ai mon Subaru Forester turbo je suis très content j'adore cette voiture-là c'est pas une voiture neuve mais j'adore cette voiture-là parce que je peux aller dans les bois je peux mettre du bois dedans lorsqu'on lorsqu'on doit rentrer du bois ici et tout et puis j'adore vraiment cette voiture-là et puis je suis extrêmement passionné par les voitures sport donc ça correspond vraiment à mes besoins mais si la vie j'aurais pas laissé aller du moins ou si j'aurais pas pris cette opportunité-là qui est venue à moi peut-être que j'aurais jamais découvert ça bref c'est un exemple banal mais c'est un peu je crois qu'on est capable de retrouver certains exemples comme ça qu'on fait ah ouais dans le fond il est pas arrivé qu'est-ce que je voulais mais il est arrivé quelque chose de meilleur qui m'a apporté à donc bref petit exemple réduisez-vous du bonheur des autres sincèrement et puis vous allez voir aussi que dans la vie en général comme tout le monde, comme moi, comme bref c'est un bref vidéo que je voulais vous partager comme ça et bien on est capable de voir que quand on se réjouit sincèrement du bonheur des autres on est capable de s'accorder le propre bonheur de percevoir si certains points de jalousie des fois de l'accueillir, d'avoir de la compassion pour soi de continuer notre chemin, de laisser aller, de laisser les portes grandes ouvertes pour les opportunités qui peuvent se manifester à nous et de sauter pieds joints lorsque l'opportunité semble avoir un sens pour notre source profonde bref sur ça les amis je vais continuer à rentrer continue à rentrer mon beau bois et puis je vous souhaite un bon jeudi Bye bye à vous tous Sous-titres par Jérémy Diaz